Bonjour chers auditeurs, voici les tendances astrologiques de ce mercredi 3 juin 2020. On commence avec les bédiers. Cette journée s'annonce un peu triste pour vous. Vous apprendrez une mauvaise nouvelle concernant une personne que vous aimez beaucoup qui connaîtra un problème de taille dans sa vie. Vous devrez rester fort et lui apporter tout votre soutien. Aussi bien votre situation professionnelle que financière s'améliorera. L'univers vous laisse un peu de répit et vous encourage même à gravir un autre échelon pour atteindre vos objectifs. Vous réussirez à capter l'attention de vos supérieurs ou de certains investisseurs importants. Taureau, vous devez encore recouvrer une dette. Cependant, les jours de ce nouveau mois passent et vous n'avez toujours aucune nouvelle de votre père. D'autres natifs attendent avec impatience leur dernière paie qui se refuse à entrer sur leur compte bancaire. Pour passer une journée tranquille, n'hésitez pas à annuler certains événements et en remettre d'autres à des jours plus détendus. Essayez également de sourire davantage. Ne sous-estimez pas le fort pouvoir thérapeutique d'un bon sourire. Gémeaux. Aucun signe dans le Zodiac n'accorde autant d'importance aux amis que les gémeaux. Votre plus grand effort aujourd'hui sera donc de soutenir un ami qui est en difficulté et qui a besoin de votre bonne humeur et de vos bonnes idées pour l'aider et trouver des solutions à ses problèmes. La négativité s'efface peu à peu de votre psyché lorsque vous gérez votre énergie avec équilibre et espoir. Cancer. Au sein de votre relation de couple, aucune dispute n'est à prévoir. Bien au contraire. Une bonne harmonie régnera au point où vous pourrez même en venir à vous ennuyer un peu. Essayez de voir les choses d'un point de vue positif. Ne confondez pas paix et routine. Vous voyez face à vous de nouvelles façons très différentes les unes des autres de gagner de l'argent. Essayez d'avoir une pensée très analytique, de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacune d'entre elles. Lion. Si vous travaillez en équipe, vous serez tous sur la même longueur d'onde et vous vous sentirez très reconnaissant. et gratifié pour le travail bien fait. Si vous avez en revanche un poste de direction, vous vous montrerez très indulgent avec ceux en dessous de vous. Vous voudrez faire étalage de votre richesse et serez amené à faire certains achats. Vous aurez un fort appétit sexuel et vous pourrez vous mettre de très mauvaise humeur si vous ne parvenez pas à satisfaire ce besoin. Vierge. C'est une merveilleuse journée de transition pour vos affaires de cœur, surtout si vous êtes en pleine recherche de votre moitié. Laissez la vie vous guider. Ce n'est qu'ainsi que lorsque vous vous y attendrez le moins, vous croiserez le regard de quelqu'un qui vous fera sourire et battre votre cœur plus fort que d'habitude. Acceptez les conseils de personnes plus sages et plus expérimentées que vous. Ils sont vraiment précieux, surtout en matière d'investissement immobilier. Balance. Sur le plan professionnel et financier, votre situation financière semble aujourd'hui prometteuse. L'aide pécuniaire proviendra certainement d'un proche en cas de besoin. En matière de santé, même si cette dernière est bonne, il est toutefois conseillé de suivre un régime strict. Faire du sport quotidiennement au moins pendant un certain temps peut vous aider à garder votre corps actif et en forme. Scorpion. N'évitez pas le contact émotionnel. Vous perdrez sinon des possibilités et aurez beaucoup de mal à avancer dans une relation qui commence à montrer ses germes de croissance. Les astres montrent une tendance astrale à souffrir de migraines ou de maux de tête, fruit d'état d'angoisse ou d'inquiétude. Vous appuyez sur les bonnes relations de votre vie pour réouvrir votre esprit à un autre état interne qui allégerait le fardeau de la vie professionnelle. Sagittaire. Si votre amoureux connaît quelques changements, vous devez y voir le côté positif. Car ce serait comme réapprendre à connaître cette personne. Au lieu de refuser que votre partenaire ne change, ce qui est en soi normal, vous devrez l'en féliciter. En matière de santé, vous ne connaîtrez physiquement aucun problème majeur. Vous devrez cependant surveiller votre état d'humeur car vous pourrez être enclin à vous énerver. Capricorne. De nombreux natifs du signe du Capricorne sentiront que les énergies astrales ne sont pas entièrement en phase avec leur désir et que les projets d'expansion et de changement semblent s'être arrêtés en ce mercredi du mois de joie. La tension et le stress peuvent conduire à ressentir des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Vous devrez peut-être faire un entraînement plus profond. Faire des exercices de yoga pourrait vous aider. Verso. Côté travail, pour les natifs du signe qui exergent une profession créative, le moment est venu de créer quelque chose d'impressionnant. Vous n'avez qu'à agir. Vous êtes sur la voie du succès. Aujourd'hui, les nouvelles désastres sont encourageantes en matière de santé. Vous devez rapidement vous occuper des problèmes mineurs afin d'éviter des complications inutiles dans cet aspect de votre vie. Et l'on termine avec les poissons. L'aspect tendu entre Vénus et Mars vous fera ressentir beaucoup de jalousie, de soif de possession et d'exclusivité au niveau familial. Cette attitude créera une désamornie et des conflits à la maison. Les planètes crédisent également des dommages chez vous ou dans votre immeuble. Il pourrait s'agir d'une panne. Si vous vivez en location, vous pourrez connaître des problèmes avec votre propriétaire. Au travail, vos préoccupations externes vous décriront et vous feront commettre quelques erreurs. Vous devez peut-être y remédier et faire quelques heures supplémentaires. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour les matous. Pour ces natifs du jour, ce mercredi 3 juin, l'heure n'est pas au repos. Si vous aimez l'action, vous allez être servi. Vous évoluerez sous le feu croisé de multiples influences astrales. Les unes vous gêneront, les autres vous faciliteront la vie. Au programme, des combats, des rebondissements et des difficultés sur lesquelles votre énergie sera triomphée. Côté travail, les choses ne marcheront pas comme vous le souhaitez ce jour. Ni les choses ne marcheront pas aussi rapidement. Réfléchissez sur les décisions que vous allez prendre. Côté finances, si vous gardez le sens de la mesure, vous aurez des moyens de vous enrichir. Car vous êtes dopé par les puissants influx de Pluton. Voilà aujourd'hui ce qu'on a pu ramasser dans le ciel ou les matous. Anna, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.